Par la méthode nature, chapitre 21 21e chapitre Villebourg Villebourg est une petite ville de France de 30 000 habitants. De Paris à Villebourg, il y a un peu plus de 300 km. Pour y aller, on peut prendre le train ou l'auto. Cinq ou six fois par jour, il y a des trains qui partent de Paris et s'arrêtent à Villebourg. Mais deux de ces trains s'arrêtent à toutes les villes entre Paris et Villebourg. On ne va pas à Villebourg par ces trains-là, si l'on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'ils mettent plus de six heures à faire les 300 km entre les deux villes. Les autres trains ne s'arrêtent que trois fois avant Villebourg. Et ils ne mettent que trois heures et demie à faire les 300 km. Si l'on préfère l'auto, on peut prendre un autocar qui quitte Paris à 9h30 et arrive à Villebourg à 2h35 de l'après-midi. C'est ça l'autocar. C'est un très bon autocar. Il ne met qu'un peu plus de cinq heures à faire les 320 km qu'il y a de Paris à Villebourg en auto. Il y a aussi un autre autocar à midi et demi, mais il n'est pas aussi bon que le premier. La première chose que l'on voit quand on arrive à Villebourg par le train, c'est la gare. Ce n'est pas une très grande gare, mais pour une ville de 30 000 habitants seulement, c'est une assez grande gare. Beaucoup de villes de 50 000 habitants ont des gares plus petites que celles de Villebourg. Il y a quelques années seulement qu'on a construit la jolie gare de Villebourg, là où est maintenant la nouvelle gare. Il y avait avant une ville, avant une vieille gare, plus petite et beaucoup moins belle. La nouvelle gare a été construite en 1950, l'année où la ville a 800 ans. À côté de Paris, qui a plus de 2000 ans, Villebourg est une ville très jeune. Mais à côté de beaucoup d'autres villes de France, c'est une assez vieille ville. Les premières maisons de Villebourg ont été construites en 1150. C'est l'année où la ville a été fondée, 1150. Devant la gare de Villebourg, il y a une grande place qui s'appelle Place Georges-Laffaire. C'est une très belle place, c'est ça la place, avec beaucoup de fleurs, d'herbes et d'arbres. Avant, il y avait ici autour de la petite place de la gare, beaucoup de petites maisons de deux étages. Aujourd'hui, il y a cinq nouvelles maisons de sept étages, les plus hautes de la ville. Elles ont été construites en même temps que la nouvelle gare. Sur la place, devant la gare, il y a une grande statue blanche. Voilà, une statue. Elle représente un homme assez vieux, mais encore beau. Sa main droite est posée sur un livre. Voilà, elle livre. C'est un gros livre. Il a plus de 1000 pages. Quel est ce livre ? C'est l'histoire de la ville depuis l'année où elle a été fondée jusqu'à 1850. De 1150 à 1850, il y a 700 ans. Sept siècles. C'est un gros livre, voilà. C'est beaucoup, sept siècles d'histoire, en un livre. Même si c'est un livre de 1000 pages. C'est pour cela que Georges Laffaire, car c'est lui qui a écrit ce gros livre, a une grande statue blanche sur la nouvelle place de la gare. Voilà ce que l'on voit quand on sort de la gare de Villebourg, et le jour où commence notre histoire. Deux hommes sont arrêtés devant la statue de Georges Laffaire. L'un est assez grand, un peu gros, et il a 45 ans, ou un peu plus. Et il a une petite valise à la main. L'autre est plus jeune, il a un peu plus de 30 ans, il n'est pas aussi grand que son ami. Et il est moins gros également. Il a aussi une petite valise à la main. Ils sont venus par le train de 12h55. Qui sont ces deux hommes ? Nous allons voir. Ici à Villebourg, on ne les connaît pas, car c'est la première fois qu'ils viennent, ou peut-être la deuxième, mais pas plus. Si l'on est venu à Villebourg plus de deux fois, on vous connaît et on sait ce que vous venez à faire. C'est la même chose dans toutes les petites villes. Vous n'y connaissez peut-être qu'une ou deux personnes si vous n'y êtes venu, que rarement. Mais les habitants de la ville, eux, vous connaissent. Le plus âgé de deux hommes a appelé un petit garçon qui les regardait. Petit, viens ici, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Pierre Fournier, monsieur. Eh bien, Pierre, si je te donne 100 francs, peux-tu nous dire où demeure M. Arthur Doumier ? Le vieux M. Doumier ? Ah oui, monsieur, ils demeurent dans la même rue que nous. C'est à 20 minutes d'ici. C'est la rue des Roses, n'est-ce pas ? Oui, monsieur, au numéro 13. Nous, on demeure au numéro 11. Voilà une rue. C'est ça 100 francs. Et c'est ça une rose. Alors, veux-tu nous conduire à la rue des Roses, s'il te plaît ? Oui, monsieur, répond Pierre. Et le petit garçon et les deux hommes prennent la rue Napoléon 1er. Dans la rue Napoléon 1er, à droite et à gauche, il y a d'abord des nouvelles maisons de 7 étages, puis des maisons plus basses, de 3 ou 4 étages seulement. C'est ce qui était la nouvelle ville, quand la nouvelle gare n'était pas encore construite. Dans la première de ses maisons plus basses, au numéro 6, demeure le docteur Onessine Pirot. Voilà, un docteur. Son nom est écrit en grandes lettres à droite de la porte, car le docteur Pirot est un grand homme. C'est chez le docteur Pirot que l'on vient si on est très malade. Dit Pierre. J'étais un bon docteur. On dit à Villebourg qu'aucun des docteurs de Paris n'est aussi bon que lui. Souvent, quand aucun des autres docteurs de Villebourg ne peut rien faire pour le malade, le docteur Pirot, en quelques semaines, guérit le malade. Le mois dernier, un malade est venu d'une ville à 100 km de Villebourg. Il est monté chez le docteur Pirot, qui demeure au premier étage, et lui a dit « Docteur, aucun des médecins de ma vie ne peut rien faire pour moi. Ce sont de bons médecins, mais aucun n'est aussi bon que vous. Docteur, je sais que vous guérissez beaucoup de malades que les autres ne peuvent pas guérir. Aussi, vous me guérissez, moi aussi, je ferai tout pour vous, car vous pouvez me guérir, n'est-ce pas, docteur ? » Le docteur Pirot n'a pas dit oui. Il a d'abord demandé au malade « Voulez-vous me donner trois jours pour vous répondre ? » Puis, quand le malade a pris ces trois jours, il lui a demandé « Alors, docteur, pouvez-vous me guérir ? » Il lui a répondu « Oui, je veux vous guérir en trois semaines. » Ça, c'est un grand médecin. C'est pour cela que son nom est écrit en grandes lettres à droite de la porte de sa maison. « Mais pourquoi un médecin comme le docteur Pirot reste-t-il à Villebourg ? » « Pourquoi ne va-t-il pas à Paris ? » Si on le demande au docteur, il vous répond « Ma famille demeure à Villebourg depuis sept siècles. » Le premier Pirot, Auguste Charles-André, est venu de Lyon à Villebourg en 1237. Et depuis cette année-là, aucun Pirot n'a quitté la ville. Ce n'est pas Onissime Pirot qui l'acquittera le premier. À ce moment, un homme vient vers les deux amis et dit au petit garçon « Ah, te voilà, Pierre. Maman t'appelle, tu sais. Il est déjà deux heures moins vingt. » « Oui, mais papa. Pierre, rentre à la maison. » « Bien, papa. Au revoir, messieurs. » « Au revoir, Pierre. Et voilà tes enfants. » « Merci, monsieur. » Pierre est parti et son père dit aux deux hommes « Je vous demande pardon, messieurs, mais l'école commence à deux heures, n'est-ce pas ? » « Alors, oh, cela ne fait rien, monsieur. Si vous pouvez me conduire chez monsieur Arthur Doumier. » « Mais avec plaisir, messieurs. Venez. » « Merci beaucoup, monsieur. Mais je crois que nous ferions bien de nous présenter. » Dit le plus âgé des deux amis. « Je suis Jean-Paul Martial, de Paris. Et moi, dit le plus jeune, je suis André Comeau, de Paris également. » « Vous êtes venu par le train, messieurs ? » Demande le père du petit garçon. « Oui, oui, par le train de Paris. » « Et vous êtes fatigué, alors ? » « Ou non, c'est un bon train et nous sommes venus en première classe. » « Mais nous n'avons rien bu ni rien mangé depuis ce matin, c'est vrai. » « Vous voulez peut-être prendre un verre de vin ou autre chose dans un très bon petit café à cinq minutes ici ? » « Avec plaisir. » « Allons-y, alors. C'est un très vieux café, vous savez. » « Il a été fondé en 1658 par Jean Courtelet. » « Et depuis cette année-là, ce sont toujours des Courtelet qui ont été les propriétaires du Café de France. » « C'est le nom de ce petit café. » « Je crois qu'il y a peu de monde maintenant, parce qu'il est deux heures, mais à midi ou à midi et demi, le Café de France est plein de monde. » « C'est comme si tous les hommes de Villebourg venaient là à midi. » Cinq minutes plus tard, M. Fournier s'arrête devant une vieille maison et dit, « Le voilà, le café, nous sommes arrivés. » Cette petite porte noire, M. La porte du plus vieux café de Villebourg. L'année où il a été fondé est écrite là, à gauche. C'est 158. C'est une jolie maison rouge et noire avec quatre petites fenêtres au premier étage et trois fenêtres au deuxième. À droite de la porte, dans la rue, il y a une petite statue qui représente un homme assez vieux et un enfant qui le regarde. On dit que cela représente Jean Courtelet lui-même, le premier propriétaire avec son fils, dit M. Fournier. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui disent que ce n'est pas un Courtelet. Et maintenant, entrons, messieurs. Entrons, messieurs. Et les trois hommes entrent dans le café. En ce moment, comme l'a dit M. Fournier, il y a très peu de monde. Seulement un vieux monsieur de 80 au 85, 50, qui boit son petit verre. Il est là depuis midi. Les deux amis et M. Fournier s'assient à une table devant la fenêtre. M. Fournier appelle le garçon. « Gaston, donnez-nous trois verres de cognac maison. Éclat, n'est-ce pas ? » Voilà, c'est ça le garçon. Mais aujourd'hui, on ne dit pas garçon, on dit serveur. « Bien, M. Fournier, dit le garçon. C'est un très bon cognac, messieurs, dit M. Fournier aux deux hommes. Un petit verre, ou de par jour, après le déjeuner ou le dîner, guérisse un malade en quelques jours. Car c'est un cognac de plus de 80 ans. Il a été mis en bouteille par le père du propriétaire, M. Armand Courtelet, au siècle dernier. Les Courtelet, vous savez, ont toujours aimé les bons vins. Moi qui ai bu beaucoup de cognac et de très bons, je n'en ai jamais bu d'aussi bons que celui du Café de France. À ce moment, le garçon arrive avec les trois verres. « Voilà votre cognac, messieurs, dit-il. Et il pose les trois verres sur la table. « Merci beaucoup, Gaston, lui dit M. Fournier. C'est les trois hommes, et les trois hommes boivent un peu. » « C'est bon, dit le plus âgé des deux amis. N'est-ce pas ? C'est pour cela, messieurs, que l'on connaît le Café de France dans toute cette partie du pays. Et regardez, les trois verres sont vraiment pleins. Ce n'est qu'une petite chose, mais vous savez bien que ce sont ces petites choses qui font les bonnes maisons. » Quand les trois hommes ont bu leur cognac, M. Fournier appelle le garçon et demande « Cela fait combien, Gaston ? » « 360 francs, M. Fournier. » M. Fournier lui donne « 400 francs. » Le plus âgé des deux hommes veut lui donner « 250 francs. » Mais M. Fournier dit « Non, merci, c'est un petit cadeau de notre ville. » « Partons, messieurs. » Les trois hommes disent au revoir au garçon et sortent. « Et maintenant, dit M. Martial, « Je crois que ce serait une très belle chose de prendre un bon-digeon. » « Si vous avez le temps, M. Fournier, nous allons vous demander de nous conduire à un restaurant. » « Où l'on mange bien. » « Avec plaisir, messieurs. Il y a, à 10 minutes d'ici, un très vieux restaurant où l'on mange vraiment bien. » « Est-il aussi vieux que le café de France ? » « Mais il a plus de 150. » « Il a été fondé en 1783. » « Je ne sais plus par qui. » « Il s'appelle Auchablant. » « Le voilà, le nom est écrit en lettres noires sur la maison. » « Et voilà, le nom du propriétaire, Jacques Artiolet. » « Les trois hommes entrent. » « M. Fournier, qui n'a plus le temps, dit « Si vous voulez, messieurs, je viendrai après votre déjeuner pour vous conduire chez M. Dounier. » « Merci beaucoup, M. Fournier. » « Mais vous n'en avez peut-être pas le temps. » « Aussi, après trois heures de l'après-midi, j'aurai le temps. » « Bien alors, nous déjeunerons d'abord, et puis nous irons tous les trois chez M. Dounier. » « Au revoir, messieurs. » « Au revoir, M. Fournier. Merci. » M. Fournier a quitté le restaurant. Les deux amis s'assient à une bonne table et appellent le garçon. Cinq minutes plus tard, le garçon a posé devant eux des assiettes, des verres, etc. Il leur a donné une demi-bouteille de vin rouge, des tomates, des champignons et d'autres bonnes choses. Et les deux amis commencent à manger. « Le cognac du Café de France guérit peut-être un malade en quelques jours, » dit M. Martial. « Mais un bon déjeuner, cela guérit un malade en une heure. » « C'est ce que dit aussi mon grand-père. » « Il a eu 84 ans le mois dernier et n'a pas été malade depuis 1905, » dit André Camot. « Comment ? » Pendant cinq minutes, aucun des deux amis ne dit un mot. Ils mangent. C'est seulement quand ils ont fini de manger, les premières choses que leur a apporté le garçon, que les deux hommes ont le temps de regarder autour d'eux et de voir quelles autres personnes il y a dans les restaurants. Et on, on fait çaule. — D'un mot. Merci.